Bonny Automobile vous présente Légende du sport Georges Polny bonjour, merci de nous avoir rejoint au Musée des Verts pour nous parler de vos meilleurs souvenirs dans la Maison Verte. Il y en a eu beaucoup. Déjà votre palmarès, quel palmarès ? Quand je suis arrivé déjà, moi j'arrivais d'un petit club de promotion d'honneur, je suis arrivé ici avec ma valise à la sortie de la gare de Château Creux. Le gérant de l'hôtel qui était en face est venu me récupérer, c'était un image, un dimanche matin et dans l'après-midi on montait à Saint-Antin pour faire un stage de pré-saison. On rappelle votre période de jeu à Saint-Etienne ? À Saint-Etienne, j'ai débuté en 1960 et donc jusqu'en 1972. La première saison je jouais en CFA, c'était la troisième division maintenant, c'était le championnat de France amateur. Et puis en 1961 j'étais titularisé parce qu'il y avait un poste d'arrière-gauche qui n'était pas bien apprécié par des joueurs. Et moi qui n'avais jamais joué à l'arrière-gauche, quand il m'a demandé, tu veux jouer latéral ? Moi je lui ai dit oui, je veux bien. Et puis j'ai débuté comme ça et puis je suis resté titulaire toute ma carrière. Je suis en 1972. De 1960 à 1972, quelques Coupes de France et quelques titres de champions de France, il y en a combien exactement ? Bien sûr. En 1962, on a gagné la Coupe de France mais on est descendu. Je n'ai pas fait la finale parce qu'il y avait un concours de circonstances qui a voulu que je ne la joue pas parce qu'il y avait des gars qui étaient plus âgés que moi. Moi j'y arrivais, c'était une Coupe où j'ai joué les quarts et les demi-finales. Mais pour la finale, malheureusement, je n'ai pas pu la faire. Mais enfin, je la comptabilise un petit peu. Et ensuite, les autres Coupes, c'était en 68 et 70 quand on a fait les doublés en Coupe championnat avec M. Batteux. Et puis, une finale encore de perdue, par contre, avec Monaco en 1974, contre Saint-Etienne, ici. Enfin, contre Saint-Etienne, mais je jouais à Monaco. Je marquais Patrick Révelli. Georges, il y a des grands noms qui ont joué avec Georges Polny. Oui, bien sûr. Quels sont ces grands entraîneurs et ces grands joueurs ? Celui qui m'a impressionné le plus, c'est Rachid Miklofi. Et Salif Keita. Parce que mes cloufis, collectivement, étaient un peu plus efficaces que Salif. Mais Salif était un bon finisseur. Alors c'était vraiment des... C'est le meilleur joueur que j'ai vu passer à Saint-Etienne. Enfin, à mon avis. S'il y a une image que vous avez envie de retenir de votre passage, votre grand passage de 12 ans à Saint-Etienne. Des images, oui. Le musée, il y en a plein, des images. Il y en a celle qui est la base, 70. C'est la Coupe de France de 1970, contendante à 5-0. C'est quand même un souvenir qu'on n'oublie pas. Mais il y a eu tous les titres aussi. C'est là tellement qu'on s'habitue et puis on est presque blasé. J'aimerais juste qu'on revienne sur un de vos souvenirs monégasques. Vous m'aviez compté il y a déjà quelques années. Avec la princesse qui venait vous voir à la mi-temps de l'entraînement. Grâce à lui, la princesse, elle venait nous voir. C'est nous qui montions dans la propriété qu'ils avaient, c'est pas la montagne, mais c'était... À la Turbie. À la Turbie, oui. Ça s'appelait Rocagèle. Et là, on venait faire un petit entraînement. Et puis il y avait un thé qui était offert par la princesse. Et le prince était là, bien sûr. Et le fils aussi, le prince actuel, il venait s'amuser un petit peu avec nous. Merci d'avoir partagé tous vos souvenirs avec l'ensemble des téléspectateurs de Légende du sport. Merci beaucoup, Georges. Légende du sport vous a été présentée par Bonny Automobile.